et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur arc il s'agit de l'event dont j'avais tant parlé arc royal rush qui débute aujourd'hui le but pour rappel très rapidement étant d'arriver au bout de la map le plus rapidement possible c'est une course le pvp est activé à partir d'une certaine zone et on n'a pas le droit aux dinos volants sachez qu'il y a en tout quatre teams de quatre joueurs et qu'il y a énormément de danger sur la map à traverser allez sur ce je vous laisse profiter du début bon le temps que je me réveille là oui bah tout le monde tout le monde oh mec je suis déjà vachement loin moi je suis déjà au bout moi je sais pas trop trop loin je suis déjà au bout de la largeur mec c'est op oh le jeet moi je suis à côté d'un cadavre oh mec je te jure mais attend je vais voir s'il ya des chevaux du coup dans le coin par contre il ya aucun dino dans le coin what ah si là bas j'ai des chevaux je vais essayer de m'en chopper un du coup direct je monte mon level fortitude du coup va choper des chevaux en prio les gars ah par contre ouais je suis beaucoup trop lourd monte le poids ouais ouais j'avoue que j'ai oublié le faire aussi en premier j'ai monté fortitude en premier tu as bien fait de me le dire il vous faut le niveau 10 pour les chevaux n'oubliez pas ok c'est bon mettez les méjots aussi sinon vous les one shotez pas hop calme toi ah je l'ai fait peur c'est pas grave il y en a plein ah non j'ai tous effrayé mais je suis allé en accroupi en plus et après j'ai voulu tskm rush pour le prendre vite fait quelqu'un lui a fait peur moi tant pis tant pis en vrai je peux avancer sans le cheval moi là où je suis il m'en faudrait quand même un moi je suis grave ouais moi je suis à moitié du trajet parce qu'il y en a un qui est parti de ce côté aussi je crois ouais vas-y on va le retenter j'ai voulu le faire en fait je l'ai fait à moitié mais tout le monde leur fait peur en fait moi au début j'ai voulu y aller discret mais après j'ai voulu le rush vite fait j'aurais dû soit rush direct soit discret jusqu'au bout quoi faire entre les deux ça passe pas si vous avez des dodos sur la route prenez les aussi ça fera la hide de départ ok j'ai un cheval ah mais vous êtes tous vers les chevaux là-bas ouais c'est bon j'ai un cheval moi tout le monde leur fait peur ok du coup rendez-vous au niveau du bois les gars ouais ouais dès que j'arrive à venir je peux rejoindre ce que je vais faire vu que je suis le premier là-bas je vais créer la team ouais ouais moi je suis en train d'arriver je peux pas leur mettre des petits coups de sabo là où je veux mec je t'attends aux premiers arbre ok du coup le poids j'ai dit que je montais à 900 ensuite je vais monter les mêlées d'un mejo pour un cheval ouais de mejo mais du coup il y en a qui lui a fait peur quoi en gros tu spammes eux et dès qu'il cabre tu en gros tu l'as instant ça normalement tu lui mets eux tu le ride et ensuite tu mets eux tu ride et tu rappuies sur eux pendant qu'ils non parce que moi ils cabrent direct ce qui va direct oui il est allé sur eux direct c'est ça il y a un mec en fait qui est passé à côté de moi je vais essayer au prochain cheval mais ok on va mettre cyborg au pire celui qui est le 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 plus loin derrière au pire va chercher et c'est prendre un autre cheval pour chronus c'est bon j'avais pris un et nous à deux en commençant ok par contre il est trop lourd je peux pas bouger avec mais montre une fois son poids ça suffit il faut qu'il prenne l'expr pour ça comme il en prend vite mec 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 ils sont tous en train de fuir les chevaux foncent quelqu'un leur a fait peur ah merde je vais mourir sérieux il me faut de la nourriture oh le bon gros début de merde c'est pas grave les gars on peut rattraper sur la suite mais bon essayez de pas trop vous planter là moi ce que je sens vu que je suis devant je vais préparer le terrain moi de mon côté c'est pas gênant je peux préparer un petit peu chez mon cheval j'essaie de vous rejoindre moi aussi on se rejoint où du coup ? au premier truc de bois tu taille la longueur enfin la largeur pardon tu traces sur la largeur et tu vas avoir un genre de L et tu vas arriver sur des premiers arbres en fait je vous attends vers là moi déjà ok j'arrive ouais il n'y a pas de pvp en bonne dans cette zone pour rappel on est tranquille ouais non je sais pas si chronus c'est toutes les règles et tout ouais ouais t'inquiète j'ai vu ta vidéo j'arrive au premier arbre ors oh tu prends la veille ? bah je t'inviterai dès que c'est la voilà c'est bon viens on fait un mur non j'ai pas de steam à mettre là ok ok je crois que j'aurai un cheval j'imagine que c'est toi sûrement c'est déjà quoi la commande dans la console pour enlever l'effet de airbloom quality 0 non non mais tout ça stop arrête toi c'est moi attends airbloom ? unclaim ton dada aussi avant enfin je sais pas si t'as pas de clan je crois que normalement ça marche si t'as pas de clan oui c'est bon j'ai pas besoin de clan tu veux pas l'unclaim au cas où ? normalement il n'y a pas besoin si il n'y a pas besoin ouais normalement il n'y a pas besoin mais je suis juste pour être sûr ouais vas-y vas-y on va vite savoir vu que j'ai pas de tribu ouais normalement c'est bon ouais ouais il y a un mec il est passé le moins il a fait qu'il prend ça c'est bon je suis là vas-y je t'invite descend très bien ah pardon accepte c'est bon c'est bon ok la hache est-ce que j'ai fait ? yes on a l'arc ici et ici je mettrai des steaks ok il faut le level 16 pour ça ça va vite arriver ça c'est bon ah putain j'aurais pas du lui monter son level moi je crois ok ce qu'on va faire c'est que je vais faire de suite le radeau comme ça on y mettra les feux dessus ouais ouais on va faire curer par contre le radeau on va pas le faire là donc au pire Dracon nous rejoindra un peu plus loin on va juste aller tu sais à l'autre bout de l'île la première mais du côté où on doit partir tu vois ouais pourquoi je suis lourd sur lui là ? tu avais pas monté son poids ? c'est pas le mien tu vois je sais pas moi j'ai un level mien comme ça j'étais sûr c'est ça je suis déjà en train de craft les feux en rosef en fait mais j'ai déjà des feux aussi j'en ai fait 5 là j'en avais 4 aussi je suis en train de farm la viande bah je vais poser le radeau moi je vais le farmer on va le faire l'autre côté comme j'ai dit on le fait du côté du départ tu sais de l'île ouais Dracon sait où c'est il pourra rejoindre ouais comme ça là bas on peut farmer tout autour sera plus simple ça évitera qu'il y ait des joueurs qui s'entassent avec nous là bas il y a déjà un cheval en plus à notre droite là qui est pas de chez nous ouais du coup là on avance ? ouais ouais on va je te dis du côté de l'eau du départ de l'eau on doit partir il y a deux mecs là à côté de moi c'est où ? c'est peut-être nous c'est toi ça ? c'est toi ça ? ok bah en fait c'était toi que j'avais vu alors ouais ouais il y en a d'autres crois moi j'en ai croisé plein des chevaux oh oui j'ai entendu que les viewers aussi avaient cette idée de faire l'astrate des chevaux donc on passe dans les chanelles un peu allez on va juste sur la plage ok c'est pour les trois là bas qui courent ensemble ? ouais sur la plage juste pour poser le radeau enfin on va faire le radeau déjà le poser et comme ça on met les feux dessus comme ça déjà les feux ils pourront continuer de cuire le temps qu'on fait le voyage ouais ouais à chacun on fait un truc de copier on essaie de faire moi je m'occupe du radeau là on met des cellulins autour non non on met pas de cellulins ça sert à rien on met pas de fonda on met pas de fonda juste le radeau ah ouais ok mais pour les feux ça va être galère hein non non ok ok non non rien à faire ça passe on va pas en mettre 10 000 hein mec on a pas besoin de beaucoup beaucoup de feu non plus t'inquiète ok tu veux qu'on farm quoi de la viande ? euh il va farmer ouais faut farmer faut farmer faut farmer les euh je suis arrivé faut farmer la viande, la hide et tout ça faut faire le ça il me faut de l'hide pour le radeau moi je voulais faire quelques flèches bah y'a plein de paracérépides de tortue si jamais parce que j'ai pas l'arc encore remarque c'est le bois que j'aurais pas lancé pareil pareil les gars ce qu'il faut faire pensez pensez en priorité les gars déjà montez vos mêlées damage hein ouais super important vous allez tuer des trucs avec la lance les gars avec la lance vous pouvez tuer des sarko et tout ça très facilement dès que vous avez monté les mêlées damage parce que des bas level hop ok moi je fais le radeau je vais le poser pour les steaks là je vais en avoir besoin aussi de toute façon ouais là je commence je vais en avoir besoin éviter de recourir en fait tant que vous en avez pas hop ok je fais le radeau du coup je vais poser les feux ici on va mettre ça donc pensez à avoir au moins 5 gourdes chacun ok 5 gourdes ça va très vite de toute manière pensez à avoir chacun 2 stuff sur vous parce qu'en fait on est parti du principe que quand il y en aura un qui mourrait on fera un lit et il faudra du coup que chacun ait des 2 stuff pour pouvoir en donner un à son mate donc quand je dis 2 stuff ça veut dire 2 stuff hide niveau armures 2 arcs et au moins 2 stacks de lances ok ok allez on part sur ça là j'ai fait le radeau du coup euh j'ai un peu j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai mec j'en ai déjà 4 bah on va essayer les caler pour pas se gêner non plus pensez à débloquer la saddle digua on va avoir un peu chaud du coup ici il faudra pas mettre les armures ouais la saddle digua qu'on peut commencer à débloquer effectivement aussi pareil les lits alors oui autre chose chacun doit avoir sur lui 2 avant poste complet quand j'entends avant poste ça veut dire au moins 2 fonda 6 murs et 6 lits chacun doit avoir ça ok 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 ça c'est super important les gars ah vite dégage de là Terra qu'il casse pas nos folles ouais ouais c'est bon je sois c'est bon oh lolo le allez dégage toi en vrai j'suis content à chaque fois j'ai des d5 sur ces trucs là ça me gaffe eh bah là mec le shoot que t'as mis il était quoi c'est à qui t'es iguanodon là ouais iguanodon saddle faites des recherches hein quand vous cherchez les engram et tout hein ouais ça va les cherchez pas manuellement vous tapez dans la barre de recherche ça va plus vite hein il y a encore des feux ou pas non 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 franchement ça va aller au début on va en avoir besoin un peu mais après t'sais sur les iguanodons normalement ça passe et pour le end game on se débrouillera de toute façon on aura les iguanodons pour farmer tout ce qui est B et tout donc on va farmer ça parce qu'on sachait que vous allez avoir faim et faim et soif tout le temps du coup n'oubliez pas vraiment le d'avoir pas mal de vies genre 500 points de vie pour tanker et d'avoir genre minimum 300% de melee damage comme ça vous pourrez vous gérer les dinos qui vont vous grabe et tout si les capros et tout ça vous pouvez les gérer c'est que des ballevel après pour les avant poste vous faites aussi préparer les portes les pas besoin de faire des plafonds mais préparer voilà une fonda en gros c'est par avant poste donc deux avant poste chacun avec les trois murs autour la porte parce que en fait faut se méfier aussi des joueurs qui peuvent casser nos lits donc la porte c'est utile voilà au moins tout est dit donc on ferme tout ça et ensuite on décolle les gars après on est encore dans une zone safe en vrai on pourra encore farmer là bas donc c'est pas gênant n'ayez pas peur ouais c'est ça le truc c'est d'essayer d'avoir les egonodons assez rapidement quoi c'est ça on puce les pecs en même temps ah mais t'as pas posé les tiens du coup tu peux poser les tiens si tu veux feu hein si t'en avais déjà fait ah bah voilà non mais je croyais que tu me demandais si j'en voulais plus que ce que tu avais fait j'avais fait en compte déjà vas-y tu peux poser les tiens à droite que ça nous gêne pas trop mais vas-y tu peux les mettre hein pas de problème ok parfait j'avais mal compris désolé non non soucis hop faut qu'on débloque en pierre les... en pierre en pierre oui parce que sinon c'est la merde hop moi j'ai mes deux fondas là qui se font mes deux portes mes deux doorway et les murs t'es en train de faire un buffalo grill là j'ai trois murs en gros moi il manque trois murs et les lits à faire et les stuff après allez il met 500 pv du coup on va monter les melee damage et ensuite montrer un peu la speed ok les gars il y a masse nourriture qui est en train de craft hein la speed je m'étais dit que 151% c'est propre je vais essayer de faire ça ouais parce qu'il faut plus 130 pour distancer un raptor sachant que les chevaux ont un OZF hein bon on les laisse ici hein ok donc niveau mur hop il m'en manque un deux il m'en manque un troisième 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 mur bim allez il manque plus de lady faites gaffe de pas trop farmer parce qu'en vrai vous êtes vite lourd il y a beaucoup de saufs qui servira pas donc farmer juste le nécessaire ouais j'ai déjà mon igonodon saddle ouais c'est l'igonodon ok j'ai pfff j'ai lancé 8 ni moi carrément donc en gros moi j'ai mes deux avant-postes qui sont prêts ouais en vrai on devrait pas avoir besoin de tous ces avant-postes mais justement on va perdre des stuff bon mieux être sûr en fait c'est des doublons en chaque fois et vu qu'ici c'est très rapide à faire et que plus tard on va galérer je préfère prévoir du coup bah j'ai juste à faire mon stuff moi maintenant ouais moi j'ai plus qu'à faire les fondations et j'ai fini au pire faites vous faites vous aussi un stuff tissu au cas où pour la chaleur dans la forêt faudra penser à se changer dès qu'on arrivera au biome noir et blanc par contre et on aura pas beaucoup de temps pour le faire donc donc un stuff close et deux stuff QR du coup ouais il va me falloir plus de hide moi allez on peut se faire le papillon du coup pour la shit-in si jamais si on arrive au labyrinthe c'est qu'on veut se faire un l'armure shit-in alors si vous faites ça volacez le d'abord sinon il se barre ouais ouais je sais ça mais il se barre ça mais il se barre ça serait peut-être bien de le faire le truc c'est qu'il faudra pas mourir avec n'oubliez pas aussi de vous faire des flèches tranques il n'aura pas besoin de beaucoup mais faites un peu quoi pour en vrai moi toutes mes flèches ça va être des tranques parce que si jamais il nous arrive en souci et qu'on veut retranquer un truc derrière ou quoi c'est un les vraies flèches de toute façon pareil pour le pvp les gars on monte les milliers damage genre on tire à l'arc vite fait s'il y a des gens qui sont à mi-distance mais rapidement si on peut les push et les taper à la lance ce sera beaucoup plus simple déjà tout le monde va avoir des mouvements speed donc à la flèche ça va être dur de toucher et ensuite à la lance avec les stats améliorer on va taper très fort donc on tuera les joueurs beaucoup plus facilement comme ça n'oubliez pas on peut pas se tk en plus donc ça va on peut y aller ouais on peut tous chuter dessus c'est ça pour l'avant poste on fait juste 1 sur 1 on est d'accord voilà une fonda 3 murs une porte et l'encadrement le sailing en vrai au zef le sailing au zef ? ouais ouais le sailing au zef en vrai normalement le sailing je pense pas que le mec passe vraiment au dessus oubliez pas les gourdes aussi ouais ok bah les gourdes je l'ai fait j'ai fait l'avant poste j'ai fait euh servez vous de vos chevaux si vous voulez vous déplacer ou quoi ok je fais mes tranq ça vous fait gagner énormément de temps en fait tranq c'est fait avant poste du coup je vais le monter dans mon inventaire sera plus simple à gérer vous savez vous pouvez monter les choses dans l'inventaire comme ça vous voyez directement les trucs utiles vu que les inventaires sont assez gros même si vous perdez un peu de temps à le faire c'est pas gênant il faut bien gérer l'inventaire l'inventaire bien géré c'est du temps de gagner ouais après ouais on dirait un vieux slogan de pub bah en gros moi je me mets le stuff de rechange en haut et les lits comme ça parce qu'en gros si on doit donner du stuff à quelqu'un ça se trouve on doit le faire dans la hâte selon la situation donc vous avez intérêt de ne pas traîner pendant une heure dans votre inventaire après c'est maintenant ou jamais donc vous êtes mort de toute façon après on aura les iguanodons comme pour genre tout le stuff de merde ouais mais les iguanodons moi je te conseille de garder les trucs sur toi parce que l'iguanodon moi je sais très bien ce qui va se passer si je me fais choper par un truc je lâche l'iguanodon je le laisse sacrifier pour moi et je me bats en cours oui mais pour le stuff useless genre je te dis genre l'avion pas cuite les trucs comme ça tu vois oui oui les trucs moins importants oui il y a des trucs importants garde elle est bien sur vous ok moi j'ai pris quelques trucs ouais j'ai pris 24 flèches tranq pas besoin de récupérer des steaks des steaks pourris et tout la merde j'ai fait des narco berry moi même le charcoal les gars vous pouvez jeter ouais je crois que j'ai un peu tout axé mais c'est pas vrai j'en remets au moins j'aurai des steaks en rad ouais vaut mieux bon moi j'en ai pas non plus une arme bon ça va ça sert à rien vous pouvez le drop moi je suis en train de faire une serre pour faire pousser des narco là ouais bah ouais je comprends du coup j'en suis où moi il me manque mon stuff cuir non je l'avais fait non j'avais pas tout fait justement il me manquait des trucs il me manquait tout ouais il me manquait tout ok moi je suis je crois que je suis prêt ah non les gourdes oh les bon vas-tu oublier les gourdes grave moi les gourdes je vais même en relancer 1, 2, 3, 4, 5 j'en aurais 10 en tout comme ça pareil pour enfiler aussi ah quelqu'un s'est fait taper par quelqu'un ah ouais moi je m'en prends ça ouais il y a une chouette qui tabasse un on s'en fout vous mettez pas les chevaux en passif non la chouette la mouette elle va je avoue au zef si à un moment vous voyez qu'elle vous rage dessus vous lui lancez une lance en rigueule elle meurt un star ok donc au niveau stat au pire gardez vos opponents en follow comme ça au moins ils vous lâchent pas ok moi je suis prêt en tout cas j'ai tout je vais aller remettre moi je crois que j'ai tout ouais et moi j'ai même les stats que je m'étais prévu à peu près ok bon on récapitule tout fait pour être sur que tout le monde est tout et ensuite et ensuite on se tire de toute façon au pire on peut encore faire ce stuff là là où on va mais ce sera dernier délai